Yoho et Dibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du manga, les lectures érotiques d'une étudiante. Nous sommes sur un one shot qui date de 2019 au Japon et de 2022, été 2022 en France. Nous sommes aussi avec le mangaka Jack et pour tout ce qui est sous-catégorie, je te les mets à côté de moi. Donc c'est tout en ce qui concerne les informations sur le manga, je t'invite à continuer si le cœur t'en dit. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirai très clairement que je la trouve très 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 sympa et j'ai adoré la qualité de dessin du manga. Pour ce qui est des histoires, tu vas voir, tu vas être plutôt satisfait parce que même si on est sur le principe de un chapitre d'histoire, pas tant que ça, on n'en a pas tant que ça à l'intérieur et c'est ça qui est plutôt cool du coup dans ce titre. La première histoire qui va être une page principalement en couleur mais pas que, je crois qu'il y a quelques pages aussi en noir et blanc. On est sur une jeune fille qui est française, qui vient au Japon et elle va dormir chez une personne qui l'héberge et qui, je n'ai pas trop compris ce qu'il était réellement, je crois que c'est une espèce de professeur, enfin un truc comme ça. Et la jeune fille, elle, on va se rendre compte qu'elle est amoureuse de lui dès le départ. Et le gars ne va pas comprendre vu que les japonais, eux, ils sont moins tactiles que nous, donc forcément, il se dit que c'est sa façon à elle de réagir ou parce qu'elle est malheureuse, parce que justement, elle se sent seule au Japon et tout ça, alors qu'en fait, elle est juste amoureuse de lui et qu'elle essayait juste de l'allumer depuis le départ, tout simplement. Et donc, on va voir comment ça va se passer entre eux. Ensuite, la deuxième histoire que j'ai bien aimée, parce que j'ai eu un abonné récemment qui me disait qu'il n'aimait pas trop le fait qu'on soit souvent sur des couples et qui, oh, l'amour et ils font. Parce que là, en fait, c'est une femme qui est sur le point de se marier, une professeure, qui est sur le point de se marier et qui dit à ses élèves le jour même, je vais arrêter de travailler, etc. Là, à la fin du mois, un truc comme ça, j'arrête de travailler pour me marier, etc. Et en fait, un de ses élèves va lui demander d'en profiter vu qu'il sait qu'elle doit partir. de lui dire, excusez-moi madame, mais j'ai un problème. En fait, quand il a montré sa chose à sa copine, sa copine s'est séparée de lui et il ne comprend pas. Et en fait, ses copains, quand il a montré son entrejambe à ses copains, ses copains se sont moqués et il ne sait pas du coup ce qu'il doit en penser. Et en fait, il s'avère que son engin est quand même plutôt gros, plutôt beaucoup, très grand. Voilà, très clairement. Et donc, en fait, au départ, la prof lui dit, écoute, vas-y, montre-moi. Parce que de toute façon, voilà, elle reste vraiment sur le coup du, je suis ta prof et, ben voilà, vu que tu n'as personne pour t'aider, moi je m'en fous, je me barre dans pas longtemps. Donc, montre-moi ton truc, voilà, tu vois, en mode tranquille. Et en fait, quand elle va voir la taille de l'entrejambe de son élève, elle va vouloir y goûter tout simplement. Et elle se dit qu'en fait, elle est très malheureuse et on le voit dès les premières pages. Avec son futur mari, elle n'a jamais d'orgasme. Et donc, elle se dit que là, avec la chose de son élève, peut-être qu'elle pourrait en avoir un petit peu. Donc, elle va finalement lui sauter dessus un petit peu. Lui, il n'est pas contre, hein, très clairement. Et ils vont le faire. Elle va forcément en avoir plusieurs. Et donc, du coup, elle remet en doute, finalement, sa relation avec son mari. Elle se dit, attends, il ne prend jamais le temps ou il ne fait jamais attention à ce que j'en profite. Moi aussi, il me néglige là-dessus et tout. Elle en a un petit peu ras le cul. Et donc, elle se dit que finalement, eh ben, peut-être qu'elle va sortir avec son élève, tout simplement. Donc, je te laisserai découvrir si c'est le cas ou pas. Est-ce qu'ils vont sortir ensemble ou pas ? Mais j'ai vraiment trouvé ça plutôt sympa. Parce que là, en fait, au final, c'est la... Ben, la prof, elle tombe son futur mari avec un de ses élèves. Et est-ce que, voilà, est-ce qu'elle va rester finalement avec son mari ou pas ? Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Parce que justement, c'est ce que disait l'abonné. Sinon, on voit tout autant des trucs de coupe ou quoi que ce soit. C'est aussi pour ça que moi, je m'étais intéressée à l'infidélité de Taifu dans la collection Sans Interdit. C'était parce que justement, on avait parlé de l'infidélité, etc. D'ailleurs, il y avait un titre comme ça, un peu dans le même genre de Hot Manga qui était sorti au tout tout début. Où il y a eu deux volumes et j'ai présenté les deux volumes séparément en avis. Parce qu'il y avait eu pas mal de temps entre les deux volumes d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on a la troisième histoire et je voudrais pas te dire de bêtises. Ensuite, on continue avec la troisième histoire et retiens bien celle-là parce que je vais t'en reparler. On suit les aventures donc de deux... Je crois que si je dis pas de bêtises, à un moment donné, elle le dit, qui sont meilleures amies d'enfance. Et en fait, tout simplement, la fille est plus âgée que le garçon et elle se moque de son meilleur ami en lui disant qu'elle est persuadée qu'il est encore plus haut et tout ça. Et lui, il essaie de dire non. Enfin, voilà, il est en colère par rapport au fait qu'elle se moque. Et elle, elle va lui dire, ouais, mais tu sais, moi je l'ai déjà fait avec mon copain, nanana. Et ils vont se lancer en fait un défi et ça va donc forcément déraper au niveau de leur relation et ils vont finalement le faire. Ils se lancent un duel, très clairement, c'est carrément un duel qui se lance. Et donc, ils vont finir par le faire et forcément, les deux vont comprendre que l'autre ne l'a jamais fait. Elle a sans douter. Alors, ça c'est... Puis, nous, on le voit très clairement que le mec ne l'a jamais fait. Elle, vu comment elle explique les choses, on voit aussi très clairement qu'elle aussi, elle ne l'a jamais fait, etc. Et donc, ils vont finir par le faire. Et ils vont finir par s'avouer aussi qu'ils étaient finalement un peu attirés l'un par l'autre. Et j'ai trouvé ça plutôt drôle. Parce que c'est la façon dont ils se mettent à le faire. C'est vraiment un duel de... Bah, tu sais quoi, vu que tu l'as déjà fait avec ton copain, t'as qu'à m'en faire une, fais-la. On verra bien si tu sais faire. Voilà, c'est des trucs comme ça et j'ai trouvé ça drôle parce que... Bah, je ne sais pas, j'aime bien l'idée, la façon dont c'est fait, etc. Donc ça, ça va faire deux chapitres. Et j'ai trouvé ça plutôt bien parce que justement, ça permettait vraiment de développer la relation entre les deux personnages. Je crois que ça fait deux chapitres parce que... Ça fait deux pages, en tout cas... Ouais, c'est ça, ça fait de page 49 à page 93. Ensuite, on va être sur le fameux, les lectures érotiques de l'étudiante. On suit donc les aventures d'une jeune fille qui est étudiante. Elle va régulièrement à la bibliothèque et on la voit rougir, en fait, à chaque fois quand elle lit des lectures. Et il y a un garçon qui l'observe depuis un petit moment. D'habitude, il s'amuse, il l'a observé de très très loin. Mais là, il avait envie de s'approcher d'elle, de se rapprocher, de la voir de plus près, etc. Et elle va lui avouer, tout simplement, qu'en fait, elle lit des lectures héros. Et qu'en plus, elle a un jouet entre les gens qui est activé. Donc, j'ai trouvé ça plutôt drôle, justement, la façon dont ça se fait. En plus, ils vont se faire surprendre. Je te laisserai découvrir un petit peu comment est tout ça. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, on a un deuxième chapitre où on les voit un petit peu plus se développer au niveau de la relation entre les deux personnages, etc. Et on a une autre histoire, un autre chapitre, un peu plus loin, où, en fait, on va retrouver nos deux coupes, des deux histoires longues. Voilà. Je ne t'en dis pas plus. Mais j'ai vraiment adoré ce manga parce que, justement, ça change un petit peu. Déjà, le fait d'avoir des histoires assez longues de deux chapitres chacune, ça faisait quand même une bonne histoire. Plus, après, fusionner les deux aventures en une seule parce qu'apparemment, les personnages se connaissaient. Et j'ai surtout beaucoup apprécié... En fait, j'ai détesté l'histoire sur la française qui va au Japon. Très clairement. Parce que, de toute façon, elle n'est pas beaucoup développée. Mais j'ai adoré aussi l'histoire de la prof qui, en fait, n'est tellement pas heureuse dans son couple. À un moment donné, on voit très clairement sa remise en question de... Je vais vraiment me marier et tout, mais je ne suis pas spécialement tant heureuse que ça. Et puis, alors, au lit. Voilà. Et donc, elle se dit que c'est quand même important aussi, au lit aussi, quoi, que ce soit important, qu'elle soit heureuse aussi là-dessus. Et donc, c'est ça que j'ai aussi énormément apprécié. Et donc, ça, j'aimerais bien, en fait, voir ce genre de truc. Ça me fait penser un petit peu... Alors, forcément, c'est un Jose et... Enfin, voilà. Ce n'est pas du tout le même niveau d'histoire. Mais Cor Solitaire, qui est de Kana, qui est dans la collection Life, Je sais que c'est un petit peu des personnages de deux couples qui se mettent à s'apprécier, etc. Parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils ont, ce qu'il faut dans leur couple. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant, en fait, d'avoir ce genre d'histoire, version hentai, en fait. Je pense. Voilà. Ça me fait penser aussi à un titre de Taifu qu'ils avaient. C'était... Ah, j'ai perdu le nom. Je te mets à côté de moi l'image. C'était en 5 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est dommage, parce qu'en fait, Taifu ne l'a pas réédité. Ce qui est dommage, parce que franchement, il était vraiment très, très, très intéressant au niveau du titre. Et j'avais eu vraiment un giga coup de cœur. Je l'ai revendu, en plus, par bêtises et tout. Et je regrette, et je voulais me le racheter. Mais à chaque fois, je n'arrive pas à les choper les volumes. Donc, voilà. En tout cas, très, très bonne lecture. Je suis plutôt contente de l'avoir lue. Et mon chapitre préféré reste donc La fille avec la bibliothèque. Donc, les lectures érotiques de l'étudiante. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais que l'illustration à l'avant est magnifique. Et je la trouve sublime, d'ailleurs. C'est ce qui me donnait vachement envie de m'intéresser à ce titre. Parce que ce n'était pas juste... Ah, voilà. Le titre, Lecture érotique d'une étudiante. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça donne envie, en fait. Mais voir une jeune fille, justement, appuyée sur une étagère de livres. Plus le fait de voir, en fait. Bon, on voit son trou d'effet. Ça, je m'en fous. Mais on voit, en fait, qu'elle s'est mis un jouet dans le bon trou. On va dire ça comme ça. Et ça, déjà, ça m'intéresse un peu plus. Parce que ça me dit, Ah, il va peut-être avoir des jouets dans le manga. Donc, ça peut être cool. Ça change un petit peu de juste des relations entre deux... Enfin, deux hommes. Deux personnes. Et qu'il y a juste ça. Là, j'aime bien aussi quand, des fois, il y a des jouets en plus. Ça permet un peu de sortir le jus des trucs standards. Après, à l'arrière, on a quelque chose de très sympa. Et que je peux te montrer, d'ailleurs. Parce qu'en fait, elles sont toutes en maillot de bain. Donc, ça, je trouve ça plutôt cool. On a donc ça en illustration. Ce que j'aime bien, là, c'est qu'on a la version. Comme si c'était la tête du mangaka. Avec une poule et des seins. Et là, il y a marqué. Merci de votre soutien. Merci de votre soutien, c'est ça. Donc, je trouve ça plutôt sympa et plutôt mignon. Donc, j'adore. Après, quand on enlève les jaquettes, on a la même chose. Mais en noir et... En blanc et rose, comme d'hab. J'ai pas fait gaffe, en fait. Le côté de la jaquette est très propre. Parce qu'il n'y a rien. C'est... Voilà. J'adore. Je peux montrer des trucs. Regarde. C'est très beau. Et donc, elle, c'est vraiment celle qu'on voit sous la couverture. Et c'est vraiment une scène du livre. Donc, j'ai adoré. Enfin, du manga. Et après, on commence par quelques pages en couleur. Avec une petite histoire. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente. Tout on partage. N'hésite pas à t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye ! Et n'oublie pas d'aller voir les deux précédentes vidéos ici. T'abonner. Réseaux sociaux.